Cette vidéo va être un voyage pour vous aider justement à progresser sur le taux vibratoire que vous allez émettre, c'est-à-dire votre fréquence, parce qu'en travaillant là-dessus, vous allez pouvoir observer des changements positifs dans votre vie. Donc cette vidéo, c'est un voyage parce que nous allons vous donner des conseils et vous avez quatre exercices qui vont vous permettre de déceler là où votre fréquence est plus basse pour pouvoir la remonter un peu plus haut. Et moi, je voulais juste commencer cette vidéo par une citation, qui est une citation que vous connaissez probablement, une citation d'Oscar Wild qui dit « Soyez vous-mêmes, les autres sont déjà pris ». Et donc finalement, ça veut dire quoi ? Être soi-même. Et avec Sébastien, on a réfléchi à cette question et il s'est dit, être soi-même, c'est déjà, premier point, c'est déjà une autorisation. L'autorisation à être soi-même, c'est-à-dire à ne pas être celui ou celle que les autres attendent que l'on soit. Et c'est le premier pas, le premier petit pas finalement, cette autorisation à le premier petit pas pour augmenter son taux vibratoire. Alors ensuite, une fois qu'on est au bon emplacement, bien sûr, il y a des techniques pour augmenter sa fréquence. On peut toujours voir ça de deux manières, comme pour une voiture, il y a le frein et il y a l'accélérateur. Qu'est-ce qui freine cette fréquence, c'est-à-dire qu'est-ce qui la rabaisse et qu'est-ce qui pourrait l'augmenter ? Et si vous arrivez à abaisser ce qui limite la fréquence et à augmenter ce qui pourrait la favoriser, eh bien vous allez faire un gap significatif, c'est-à-dire un changement significatif qui fait que tout ce que vous allez faire, vous allez le faire à un autre niveau, avec une autre vibration, avec une autre énergie. Et donc être soi-même, c'est une autorisation, c'est agir sur ses fréquences et c'est plus globalement agir tout court, c'est-à-dire s'autoriser à bouger par une somme de micro-mouvements permanents, expérimenter, recommencer, apprendre. Donc ce mouvement permanent qui, à un moment donné, fait qu'on naît sur une vibration beaucoup plus cohérente avec qui nous sommes profondément. Et maintenant nous allons vous poser quatre questions qui vont vous faire réfléchir, agir, penser différemment, comprendre ce qui se passe pour vous, pour pouvoir amplifier justement cette fréquence et l'obtention de changements dans votre vie, de nouveaux résultats. Tout d'abord, j'aimerais vous montrer ce schéma pour que vous puissiez comprendre. Alors ce schéma, vous voyez qu'il y a deux axes, avec à gauche ce qu'on appelle le scale, moins-moins, ça veut dire que pour l'instant, toutes vos actions sont de petites actions, c'est-à-dire que c'est très fastidieux, si je parle, je parle devant une seule personne, etc. Et à droite, le scale plus-plus, ça veut dire que je peux commencer à avoir des effets d'échelle. Quand je parle, par exemple, je peux parler devant dix personnes en même temps ou cent personnes en webinaire, ou pendant que j'enregistre cette vidéo, en même temps d'autres gens regardent mes vidéos, vous voyez, il commence à y avoir une amplification. Ça, c'est ce qu'on avait sur la ligne horizontale. Et sur la ligne verticale, c'est comment je rayonne. Est-ce que je rayonne en bas à moins-moins, c'est-à-dire que je n'ai pas une grosse fréquence, donc je rayonne peu, ou est-ce que je rayonne très positivement, auquel cas j'ai une belle fréquence, un beau taux vibratoire, et donc tout s'amplifie. Et donc, vous voyez que pour l'instant, on se met toujours dans la case en bas à gauche, parce qu'on part du principe qu'on en est là, et on va commencer à comprendre comment remonter pour aller tout en haut à droite. Évidemment, vous avez compris, tout est expliqué sur ce schéma. Et l'idée, c'est de passer de l'ancien vous au nouveau vous. Et donc, ces quatre questions qu'on va vous poser vont vous permettre déjà de faire un état des lieux de votre situation et de comprendre comment vous allez pouvoir passer de l'ancien vous au nouveau vous. Alors, cette première question porte sur l'autorisation. Sur une note de 1 à 10, à quelle hauteur vous autorisez-vous à être vous-même ? Donc, prenez le temps, quitte à mettre sur pause cette vidéo, prenez quelques instants, pour trouver la note entre 1 à 10 qui soit la plus juste pour vous. À quelle hauteur vous vous autorisez à être vous-même ? Et corollaire, qu'est-ce que vous ne vous autorisez pas ? Donc, prenez le temps aussi, quelques instants, pour répondre à cette question. Qu'est-ce que je ne m'autorise pas ? Maintenant, la deuxième question porte sur la fréquence, le rayonnement. C'est-à-dire, à quelle hauteur, sur 1 à 10, vous rayonnez ? Et le corollaire, qu'est-ce qui fait que vous ne rayonnez pas plus ? Troisième question, si vous avez écouté notre propos introductif, elle va vous paraître évidente. La troisième question porte sur la capacité d'agir, sur l'action. Donc, là aussi, sur une note de 1 à 10, à quelle hauteur pensez-vous agir, être dans l'action ? Donc, en creux, de répondre à la question, qu'est-ce qui vous limite dans l'action ? Qu'est-ce qui fait que vous pouvez vous retrouver en configuration de procrastiner, de ne pas y aller, finalement ? Et maintenant, si on va un tout petit peu plus loin dans l'action, question 4, à quelle hauteur, sur une note de 1 à 10, vous vous autorisez à agir grand ? Et qu'est-ce qui vous limite, son corollaire, qu'est-ce qui vous limite, ou en tout cas les coulisses de cette note, qu'est-ce qui vous limite dans votre capacité à agir grand ? Agir grand, c'est-à-dire agir avec impact, agir en vous sentant puissant, agir en véritablement prenant votre part dans le monde. Et donc, vous voyez que ces 4 questions reviennent au schéma que je vous remets ici, tout à l'heure, qui est comment je peux augmenter mon rayonnement, donc c'est la partie verticale, et comment je peux aller vers plus de scale, qui est la partie horizontale, c'est-à-dire que quand j'agis grand, je me démultiplie quelque part. Il ne s'agit pas de multiplier les heures de travail, c'est sûrement pas comme ça qu'on agit grand, c'est plutôt en démultipliant son énergie, sa puissance, son impact devant plus de personnes, par exemple. Donc déjà là, vous devriez avoir avec toutes ces questions un bel éventail de ce qui vous limite et de ce que vous pourriez faire pour augmenter votre fréquence et votre grande action. Maintenant, on aimerait partager avec vous ce nouveau schéma qui vous donne une autre piste de réflexion, parce que l'idée, c'est quand même de dire, OK, comment je peux encore accompagner tout ça de manière différente ? Vous voyez que sur ce schéma, on va parler sur l'axe vertical d'énergie et sur l'axe horizontal de degrés, de niveau de conscience. Et donc, vous comprendrez que les habitudes sont au service, finalement, d'une énergie plutôt faible et avec un degré de conscience extrêmement faible, voire pas de conscience du tout. Donc, ce sont des comportements que l'on fait de façon mécanique sans même en avoir conscience. C'est cela que l'on appelle les habitudes. Ensuite, vous voyez que le stade d'après, ce sont les routines. Les routines, elles augmentent un petit peu dans l'énergie parce que quelque part, on a décidé quelque chose. Et donc, on est plus conscient puisqu'on a décidé quelque chose. Mais en général, c'est des trucs assez basiques. Par exemple, je me garde une heure de temps dans mon agenda pour faire mes emails. Le vendredi après-midi, je fais mon sport. Vous voyez, c'est très mécanique. On est dans le basique d'une vie, d'une vie matérielle. Il en faut de toute façon. Mais voilà, ça ne va pas nous amener très loin. Et c'est alors que nous, chez Luméris, nous parlons de rituels, c'est-à-dire de tout ce qui vise de façon consciente, de façon déterminée, à favoriser une dimension plus spirituelle, à favoriser un rapprochement avec plus d'impact. Et donc, les rituels, les rituels nous semblent absolument essentiels à nos yeux pour pouvoir nourrir de façon beaucoup plus dense, finalement, cet état vibratoire. Donc, si on peut donner quelques exemples sur ces rituels pour que vous puissiez conscientiser ce que ça veut dire, un rituel, ça peut être je pratique une petite méditation au lever pour commencer à visualiser ma journée et mes objectifs. Je peux faire la même chose au coucher pour essayer de conscientiser tout ce qui s'est bien passé, de revibrer quelque part mon projet de vie. Parce que plus je vais vibrer mon projet de vie, plus je vais m'en rapprocher. Ça peut être lire le matin, 5 minutes, une lecture inspirante qui vous met en joie. Ça peut être, nous on aime bien, par exemple, démarrer par un verre d'eau chaude. Parce que le verre d'eau chaude, quelque part, il nous permet de démarrer notre journée en conscience. Je ne vais pas tout de suite prendre un café, pas tout de suite prendre un thé. Je vais démarrer ma journée en conscience, en apportant ce qui est le plus précieux pour moi, c'est de l'eau. Donc, il y a plein de rituels possibles. On a déjà fait des vidéos sur ce sujet. Et plus vous aurez de rituels inspirants, donc avec du sens, plus vous allez revisiter vos habitudes. Sûrement parce que votre cerveau automatiquement, il va changer des choses puisque vous serez devenu une autre personne, mais plus vous allez changer aussi vos routines. Il y a peut-être des routines qui ne vont plus vous convenir. Donc, vous allez élever vos routines. Donc, du coup, du rituel, vous allez pouvoir avoir de nouvelles habitudes automatiques qui vont élever votre conscience, votre énergie, de nouvelles routines. Et puis, ainsi, la vie de l'amélioration continue. Donc, voilà ce qu'on voulait partager avec vous dans cette vidéo en duo. On est très content d'avoir passé ce moment avec vous. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez partager. Bien sûr, commenter. Nous répondrons à tous les commentaires. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne Lumerys en cliquant sur la petite cloche. Et puis, on aura plaisir à vous retrouver très bientôt. Mercredi prochain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...